Bonsoir tout le monde, c'est Eleven Corner ce soir avec deux invités. Et oui, il y a Gaëtan Hendricks qui sera là dans quelques instants, l'ancien de Charleroi passé à Courtret en prêt. Et puis, c'est quasiment le meilleur buteur de la compétition. Ça fait des semaines qu'on espère l'avoir dans cette émission. Et ce soir, il est là, c'est Thomas Henry qui nous fera le plaisir de répondre à nos questions. Les miennes et celles de Swan Borsellino, un deuxième Français dans cette émission. On est très heureux de l'avoir. Bienvenue dans Eleven Corner. Mais oui, je vous le disais, il est là pour la première fois dans cette émission. Ça va, Swan ? Je pensais que c'était moi que vous attendiez depuis des semaines, Jérémy. Mais finalement, c'est Thomas. Donc non, mais ça me va aussi. On en a deux pour le prix d'un Thomas Henry dans quelques instants. Et Swan Borsellino pour parler de cette 27e journée de championnat. Swan, on regarde le programme. Un beau petit programme qui va débuter ce vendredi avec Maline Lagantoise. Il y aura le traditionnel box-to-box samedi avec Ostend qui va open. Ce sera très intéressant. Ostend qui a gagné contre Genk et qui est dans le top 4. Moucron Cercle, match de la peur. Charleroi ira à Wasland. Anderlecht court très dimanche. Zult Standard, Genk Berscott. Antwerp Saint-Tron également. Et puis regardez la rencontre de lundi entre le club de Bruges et Audeverley Louvain. Il y a une affiche, Swan, qui attire votre attention plus que les autres ? Il y en a deux. La dernière que vous avez mentionnée, Bruges-Louvain, ça me semble être un match très important déjà au classement. Et ensuite très intéressant par rapport aux oppositions de style entre les deux équipes. Je pense que Marc Brace, il sait bien préparer ce genre de match. Et je dirais la rencontre du cercle entre Moucron et le cercle. Parce que la lutte pour le maintien, elle est aussi dense que la lutte pour le top 4 et le top 8. Donc je pense que ça va être un match très important, surtout pour Moucron. Eh bien on prend la rencontre Bruges-Louvain, tiens, pour débuter, pour ne pas le faire attendre aussi. Parce qu'il nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Thomas-Henri, comment ça va ? Bonsoir. Ça va ? Très très bien, on est très heureux de vous avoir. Après, voilà, le fait de ne pas vous avoir eu trop trop vite dans cette émission, entre temps vous avez empilé les buts. Vous êtes à 19 maintenant. La vie est belle pour vous. La vie est belle pour Louvain, en particulier. Donc c'est le plus important. Si je peux contribuer, c'est un plus. 26 ans, vous avez. Neuvième saison professionnelle pour vous. Est-ce que c'est la plus belle depuis le début de votre carrière ? Oui. Oui, enfin ça monte crescendo à chaque fois. Donc j'espère que ça ne sera pas la plus belle, j'espère. Mais pour l'instant, oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de loin la plus belle. Bon, doublé ce week-end, on vous a quand même ressorti les images. Écoutez contre Courtret. Est-ce que vous n'en aviez pas planté trois au match allé aussi ? Je pense que oui, c'est une équipe contre qui vous réussissez plutôt bien. Voilà, vous êtes capables de marquer de la tête, ça on l'a vu. Swan, je me tourne aussi vers vous. Thomas Henry, ça fait des semaines qu'on le dit. Est-ce que c'est le meilleur neuf de la compétition ? Je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'a réalisé Onwa Chou, même si Geng joue un peu moins bien en ce moment. Je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est l'attaquant le plus en confiance cette saison. C'est sur ce genre de geste, on le voit. Et je pense que c'est aussi l'attaquant le plus adapté à un système de jeu collectif qui fonctionne hyper bien. Je pense que quand Thomas dit que c'est Louvain qui se porte bien en ce moment, c'est pas seulement pour être très modeste, c'est aussi pour mettre en avant le travail qui est fait par ses coéquipiers et par le coach, je pense. Thomas, vous marquez et puis regardez, vous donnez aussi des assists. Vous êtes complet en fait. Non, mais je crois que Swan a bien dit, enfin c'est tout un groupe. Il y a Xavier aussi qui fait une saison exceptionnelle. Il y a Kamal aussi qui est aussi dans le coup. Et puis il y a toute l'équipe. Il y a David aussi qui, enfin, j'ai pas envie de sortir des noms parce que de toute façon, je vais en oublier. Mais c'est tout le travail d'un groupe et puis on réussit bien, donc tant mieux. Oui, cette saison, 24 matchs, 19 buts, 4 passes décisives pour Thomas-Henri. On a envie de parler, ça fait quelques jours, il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin, justement. On a envie de parler d'une relation intime dans cet Eleven Corner, rien que ça, vous me voyez venir. Une relation intime sur le terrain avec Xavier Mercier. Bon, il faut quand même que vous nous expliquiez un petit peu, c'est quoi cette communication ? Vous êtes vraiment quasiment tout le temps sur la même longueur d'onde, tous les deux. Ça ne s'explique pas trop, je ne sais pas s'il y a une explication à ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'apprécie sur et en dehors du terrain. On a déjà joué ensemble il y a quelques années, donc tout ça, ça aide. Après, je n'ai pas forcément d'explication. À chaque fois, on se regarde et on se comprend. C'est le principal. Est-ce que vous auriez réussi le même nombre de buts sans lui cette saison ? On ne saura jamais, mais je ne pense pas. En tout cas, ça enlève quelques buts quand même, je pense. Thomas, à l'époque où vous vous êtes côtoyé chez nous en France à Beauvais, déjà, tu avais ce feeling avec lui ? Ou vous avez tous les deux progressé en tant que joueur et c'est encore mieux maintenant ? Un petit peu des deux. Après, à l'époque, il y avait quand même moins de passes décisives de sa part et moins de buts de ma part. D'autant que c'était moi qui jouais milieu droit et puis lui numéro 9. Donc on échangeait les rôles. Mais tout ça, ça vient avec le temps. Plus on passe du temps avec un joueur, surtout avec Xavier, plus on s'apprécie et plus on se comprend sur le terrain. Donc tout ça, c'est une question de temps. Donc vous avez marqué 19 buts, on le disait, 7 ont été inscrits suite à un assist de Xavier Mercier. Et j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez, justement. Vous avez échangé les rôles. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, vous avez grandi et Xavier s'est arrêté de grandir ? Comment ça se fait que ça a changé ? Non, après, tout est différent. Vous savez, ça ne fait que deux ans, un petit peu, deux ans et demi que je suis attaquant. Alors à l'époque, moi, j'étais milieu droit, milieu gauche, numéro 6, j'étais baladé un petit peu à tous les postes. C'est une question de feeling avec l'entraîneur. Je pense aussi qu'il y a des entraîneurs qui m'ont vu à d'autres postes. Et ça avait très bien marché avec Xavier devant et puis moi à droite. Donc c'était dans la continuité à chaque fois. – Oui, vous êtes le meilleur duo de la saison. Thomas-Henri, Xavier Mercier, c'est le duo le plus efficace devant Xavier Mercier et Kamal Soa. On reste du côté louvaniste. Swan, ça en dit long aussi, finalement, sur ce que Louvain propose cette saison. – C'est pour ça que je revenais au groupe quand on en parlait tout à l'heure. Thomas parlait aussi du travail de toute l'équipe, même de derrière, parce que ça part souvent de derrière. Mais j'avais une question pour Thomas à ce sujet-là. C'est qu'on parle évidemment, et moi, ça me fait plaisir parce que c'est une doublette de français, de la doublette entre Thomas et Xavier. Mais je trouve que Kamal Soa fait vraiment une saison exceptionnelle. Et je le trouve très mature pour son âge. Et je trouve qu'il s'est très bien intégré dans cette doublette. Au final, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur-là ? Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, finalement, par rapport à la saison incroyable qu'il fait. Il reste très, très discret, en fait. – On essaie de bien l'entourer aussi avec Xavier. Je veux dire, Kamal, on fait souvent la route ensemble pour aller à l'entraînement. J'arrête pas de lui parler, Xavier aussi. Et c'est quelqu'un qui écoute surtout. C'est quelqu'un qui est très talentueux, peut-être l'un des deux joueurs les plus talentueux, peut-être en Belgique. Je parle des jeunes joueurs. Et je pense pouvoir dire qu'il est très bien entouré, que ce soit avec le coach ou avec les autres joueurs. Ici, il travaille beaucoup. Il fait énormément de courses. Il est très inductant pour l'équipe. Et comme j'ai dit, surtout, il est à l'écoute de tout le monde. Il est quand même très complet, très mature pour son âge. Et je pense vraiment qu'il va aller très loin. – Thomas, vous prenez du plaisir dans le système de Marc Breis. Alors, c'est un système que l'on a appris à découvrir aussi. Maintenant, on sait entre guillemets à quoi s'attendre quand on voit jouer Louvain. Vous êtes aussi la deuxième équipe qui avait le moins le ballon en termes de chiffre de possession de balles. Donc voilà, ma question. Est-ce que vous prenez du plaisir aussi là-dedans ? Et comment on s'adapte finalement à un jeu qui est très défensif et où vous êtes très efficace devant ? – Il y a eu beaucoup de changements depuis l'année dernière. Parce que ce n'est pas forcément pareil que l'année dernière. Après, le plaisir, il vient aussi grâce aux résultats. Je pense que si on n'avait pas les mêmes résultats, on n'aurait pas forcément parlé de nous comme ça. Et puis, forcément, quand tu perds un peu plus, tu te poses beaucoup plus de questions et tu remets un petit peu tout en cause. Donc le plaisir, il vient surtout parce qu'on a d'énormes résultats, je pense, cette année. Et c'est surtout là que vient le plaisir. – Et quand on regarde un petit peu votre tableau de chasse cette saison, c'est un bilan incroyable. Contre Geng, contre le Standard, contre Anderlecht et contre le club de Bruges, vous n'avez aucune défaite contre ces équipes-là. C'est même trois victoires et trois nuls. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Vous êtes à deux points seulement des playoffs 1. Alors évidemment, on vous en parle beaucoup. Évidemment, ce n'était pas l'objectif peut-être en début de saison. Mais ce n'est plus un fantasme aujourd'hui, Thomas. On est dans la dernière ligne droite du championnat. Si Louvain n'est pas dans le top 4, ce serait quand même une petite déception. Donc c'est votre objectif de fin de saison. – Une déception, c'est un grand mot quand même. Il y a aussi Ostend qui fait une super saison. Donc encore une fois, nous, on n'a pas la pression du résultat. On termine dans le top 4, ce serait l'apothéose. Ce serait magnifique. Et de toute façon, il reste sept matchs. Donc c'est sept finales pour nous. Mais je pense que déjà d'être dans le top 8 et de faire les playoffs et de continuer la saison, ça serait déjà un très beau cadeau. Et c'est ça le principal, c'est d'arriver dans les buts premiers. – Au final, Thomas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Jérémy parlait de votre bilan face au gros. Vous avez quand même un jeu que je ne jugerais pas forcément hyper défensif, mais qui est très favorable face à ces équipes-là parce que vous êtes hyper force en ballon, notamment dans la verticalité. Vous arrivez encore à les surprendre comme ça, même sur la phase retour au final. – T'as tout bien résumé. Je pense que c'est un petit peu notre petit problème. Quand il faut faire le jeu, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire. Et quand on ne nous attend pas, justement, les grosses équipes viennent pour gagner, eux. Et nous, sans pression, on les laisse venir et puis on contre. Alors dès qu'on marque le premier but, je pense qu'on n'a pas perdu. Je ne dis pas de bêtises, mais on n'a jamais perdu. Donc c'est exactement notre jeu en final. Et pour l'instant, ça me va. Donc pourvu que les derniers matchs, ça marche comme ça encore. – On verra si le club de Bruges, en regardant Eleven Corner, ne va pas se dire « Ok, ça va, on laisse la possession à Louvain, allez-y, débrouillez-vous ». Nous, on se remet un petit peu de notre match d'Europa League. Ça aussi, on précise que l'émission est enregistrée pendant le match du club de Bruges. Donc on verra aussi ce que ça va donner à ce niveau-là. Le calendrier, tiens, d'Odever les Louvains. Évidemment, le club, ce sera lundi, on le disait. Puis il y aura un match contre l'Antwerp. Eupen, Malin, Genk, Le Cercle et Wasseland Beveren. Bon, ça va être chaud jusqu'au bout, Swan. Vous me voyez venir aussi. Roachelle sera dans le top 4 ou pas ? Pour moi, il y a une vraie bagarre. Je pense que Thomas a parlé à juste titre d'Ostende, qui joue un jeu complètement différent, avec un coach qui a une mentalité différente aussi, mais qui est très intéressante. Et je pense que la bonne chose pour Roachelle, c'est que dans les équipes que vous avez mentionnées dans le calendrier, même les équipes de bas de tableau, peut-être à l'exception de Wasseland, sont des équipes qui jouent. Eupen joue, Malin joue au football aussi. Donc je pense que par rapport à la philosophie de Marc Brice et à ce qu'est capable de mettre en place cette équipe d'Oachelle, ça va donner des matchs intéressants. Ils auront leur chance, ça, c'est sûr. Bon, on continue de parler un petit peu de vous avant de vous laisser, mais on n'a pas envie de vous laisser tout de suite, Thomas. Autant vous le dire tout de suite. On profite que vous soyez là. Alors, vous marquez beaucoup. On a beaucoup parlé aussi pendant le Mercato du Standard, d'Anderlecht, qui se recherchait un attaquant. Alors, je vous avoue que dans le Box to Borch le samedi, on s'est parfois retrouvé avec Swan et on s'est dit, Thomas Henry va être contacté. C'est pas possible. Il a le profil. Il y a eu des contacts ou pas ? Il n'y a pas eu de contacts. Il n'y a pas eu de contacts. Il y a eu des contacts, mais pas avec ces clubs-là. Pas forcément non plus en Belgique. Mais non, pas de contacts. Et surtout pas de concrets. Donc, pas de réponse là-dessus. Swan, il aurait convenu, soit à Anderlecht, soit au Standard, Thomas Henry ? Il aurait convenu quand on voit que le Standard, au final, s'est attaché les services de Klaus, qui fait un bon travail depuis qu'il est arrivé. Mais je me mets surtout à la place de Thomas. Je pense que lui, en tant que joueur aujourd'hui, par rapport, un, à sa progression, il vient de D1B, où il avait fait une section extraordinaire. Et par rapport à comment il est entouré, il parlait de l'entourage de Kamal Soha, mais je pense aussi à comment Thomas est entouré sur le terrain. Il se serait peut-être trompé en changeant d'équipe. Et après, par contre, c'est sûr qu'il parlait de contacts à l'étranger. On verra de quoi l'avenir est fait. Mais je pense que c'est plus la marche suivante pour lui, si c'est la suite qu'il a envie de donner à sa carrière, qu'aller ailleurs dans le pays aujourd'hui. – Bon, Thomas, la Ligue 1, vous êtes Français, on fait le rapprochement. Est-ce que c'est aussi un objectif ? Est-ce que vous y pensez ? Ou est-ce que là, vraiment, vous allez me répondre de manière très clichée « Je suis bien à Louvain et je ne pense qu'à Louvain ? » – Je suis bien à Louvain. Pour l'instant, je ne pense qu'à Louvain. Mais j'ai toujours dit que j'avais des ambitions personnelles, forcément. Et je veux aller le plus haut possible, tout simplement. Alors, j'ai appris à aimer l'étranger, même si c'est que la Belgique et qu'on est quand même voisins. J'ai appris à aimer l'étranger et j'espère découvrir un autre pays, une autre culture. Donc, ça ne me dérangerait pas du tout de partir dans un autre pays. Limitrophe encore, je veux aller le plus haut possible. Donc, j'espère un plus grand championnat. – L'Angleterre, par exemple ? – Je ne suis pas compliqué sur ça, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Encore une fois, c'est tout ce que j'espère. C'est d'aller le plus haut possible. Je ne sais pas de quoi demain il fait. On verra bien. – Mais vous savez qu'il y a évidemment Leicester qui est derrière OHL. Ça aussi, on en parle, vous y pensez. Il y a déjà eu des petites discussions par rapport à ça ou pas du tout ? – Non, pas moi personnellement. Donc, l'Espagne est toujours présente dans le club. Mais je n'ai pas eu de discussion personnellement pour intégrer l'Espagne. Tout ça, ça viendra dans quelques mois, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que moi, j'ai envie d'aller plus haut. Donc, je verrai bien le moment venu. Et on verra qui viendra justement parce que c'est le plus important. Ce n'est pas moi qui dois dire où je veux aller. C'est surtout, je regarderai le projet sportif qui viendra. Et puis, on posera le pour et le contre pour prendre une décision cet été peut-être. – Et puis, vous n'avez que 26 ans aussi. Donc, là aussi, on parlait de la marge de progression depuis la D1B. Là, on vous a un petit peu découvert. Mais ne partez pas trop vite. Restez jusqu'à la fin de la saison du côté de Louvain. Parce que nous, on aime bien aussi le jeu que vous proposez avec au départ les Louvains. On va tenter d'en profiter au maximum. Swan, pour refermer ce chapitre-là. Thomas Henry, vous regardez tous les championnats. Vous le voyez où ? Dans son style, dans le style qu'on a appris à apprécier chez nous. – Moi, quand je vois au HL jouer comme ça, et par rapport aux attaquants type de tel ou tel championnat, je pense que Thomas, il serait bien sous le soleil espagnol, à mon avis, dans une bonne petite équipe espagnole. Ça me semble bien. Parce qu'on a souvent tendance à aller avoir des clichés sur les joueurs en fonction de leur gabarit. Thomas, c'est un grand gaillard. Il m'enverrait dans le mur avec un coup d'épaule là. Mais il ne faut pas le résumer à un joueur qui marque les buts de la tête et qui va au combat physique. Et je pense qu'il s'épanouirait plus, peut-être dans un championnat où on joue au ballon, que peut-être aller prendre des coups dans une mauvaise équipe de Première Ligue. – Bon, affaire à suivre. Mais vous allez revenir quand même, Thomas. On va rester en contact. Même si vous partez et on vous le souhaite, vous allez revenir dans Eleven Corner. – Avec plaisir. Si vous m'appelez, je serai toujours là, de toute façon. – Écoutez, c'est bien gentil. En plus, vous avez un cadre avec la Tour Eiffel derrière. Vous avez soigné la déco pour Swan Borsellino. Et ça aussi, on apprécie. Swan, avant de laisser Thomas, encore une petite question peut-être de profiter aussi de sa venue ce soir. – Non, au final, la vraie question que j'avais, c'était sincèrement sur Kamal Soha parce que je trouvais que ce joueur était vraiment sous-exposé. Mais non, franchement, ça me fait plaisir. Moi, je l'ai écrit en début de semaine. J'ai écrit sur Thomas parce que je trouve que son parcours... Peut-être une question sur ta formation, Thomas, parce que tu disais justement que tu n'étais pas vraiment un produit de ce qu'on appelle la formation à la française. On a tendance à parler de la formation toute parfaite avec le parcours dans le centre, le contrat pro, etc. Je voulais savoir aujourd'hui, toi, du coup, est-ce que tu as encore l'impression de progresser tous les jours ? Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de ton parcours qui, au final, est aussi beau que Cabocet, je dirais ? – Moi, oui, je progresse de jour en jour. Ça, je le ressens. Je pense que je suis plus frais que beaucoup de footballeurs qui ont commencé très tôt le foot aussi. J'ai commencé à 15 ans, donc j'ai que 10 ans, finalement. 10-11 ans dans le foot et je me sens toujours d'aller plus haut, d'aller le plus haut possible et toujours progresser. Donc je suis très frais mentalement sur ça. Après, dans le passé, oui, c'était Cabocet, mais je veux dire de commencer le foot en 3e division district et de finir en D1 belge aujourd'hui. Je pense que, finalement, on peut prendre le problème dans l'autre sens aussi. C'est quand même une énorme avancée. Je ne trouve pas qu'il soit si Cabocet que ça, par exemple. – Par Cabocet, j'entendais atypique, je me permets de préciser quand même. – Oui, c'est atypique, c'est atypique. Mais après, je ne me suis jamais vraiment posé de questions là-dessus. J'ai toujours essayé de faire mon petit bonhomme de chemin, d'aller le plus haut possible sans me poser de questions. J'en veux à personne. J'ai toujours appris, même quand j'étais à Nantes et que ça ne s'est pas forcément bien passé, j'ai toujours appris de mes erreurs parfois, des autres aussi, des joueurs que j'ai côtoyés, des entraîneurs qui m'ont plus ou moins fait confiance. Et j'essaie de le transformer en quelque chose de positif. Et je continuerai à faire ça. – On vous le souhaite en tout cas le meilleur. Il a marqué combien de buts, Paul Onouachou, Thomas, cette saison ? – 23, je crois, puisqu'il a marqué contre Ostam. – Oui, très bien. Mais c'était pour voir si vous calculiez aussi. Donc à mon avis, vous l'avez dans le viseur, vous n'allez pas le lâcher quand même à titre personnel. Et ce serait bien normal. – C'est normal, c'est normal. De toute façon, encore une fois, si ça peut me permettre d'aller le chercher, je ne cracherai pas dessus forcément. – Les Louvins sont à deux points. – De toute façon, ils ont des tableaux à la maison parce que je sais que Xavier Mercier aussi, il surveille bien le nombre d'assises de Raphaël Olshauser. Donc il doit y avoir des tableaux sur le frigo, les deux, là. – Tout le monde, tout le monde. Mais le principal, je pense que si on arrive surtout à avoir une place dans le top 4, ça serait le must du must, ça serait plus important. – Premier élément de réponse, notamment lundi. On sera là sur Eleven Pro League 1. Merci beaucoup, Thomas. – Merci, Thomas. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on reste en contact pour la suite de votre carrière et de la saison également. À très bientôt et rendez-vous lundi, donc, pour ce match contre le club de Bruges. Nous, on va parler de Moucron. On va descendre de quelques échelons, là, pour aller parler de Moucron contre le cercle de Bruges. – Moucron qui a fait une très mauvaise opération sans jouer. C'était cette semaine, c'était même hier. Swan avec la victoire de Wasteland Beveren contre Penn. Alors là, ça ne fait pas du tout, du tout, du tout les affaires de Moucron. Frey qui offre la victoire aux Wastelandiens. Ben oui, c'est serré en haut, c'est serré en bas. Et pour l'instant, franchement, c'est très, très difficile de dire qui va descendre. Le cercle, Wasteland et Moucron sont dans un mouchoir de poche et les dynamiques s'inversent au fil des semaines. – Oui, pour le moment, c'est surtout l'équipe qui a Nordigny Akers dans ses bois qui ne descendra pas parce qu'il est quand même exceptionnel depuis quelques semaines. Je ne sais pas si c'est un pronostic que vous me demandez, mais je trouve que c'est très, très indécis. Je dirais qu'il y a trois choses. La première, je dirais que le cercle, au fond, malgré leur série très, très compliquée de la moitié de saison, a, selon moi, le meilleur effectif des trois équipes. On l'a vu avec encore l'éclosion de Pavlovich la semaine passée, mais avec des joueurs comme Otic, comme Nugbo et Jean-Pas, c'est des meilleurs. Selon moi, ils ont des trois équipes le meilleur effectif. Je pense que Moucron est au-dessus de Wasteland, mais il peine là où Wasteland arrive à être clinique. C'est-à-dire que Wasteland, dès qu'ils ont l'opportunité de prendre un point ou trois, comme on l'a vu hier, ils sautent dessus là où Moucron a eu, à un moment, des légers bugs. Donc, je ne sais pas. – Oui, mais je comprends tout à fait le joker sur cette question de qui pourrait éventuellement descendre en fin de saison. C'est chaud, très, très chaud. Le classement, justement, on va le regarder. Pour se faire une idée, tout le monde a joué 27 matchs. C'est le cercle, la lanterne rouge, 23 points, mais il n'y a que trois points de retard sur l'excel Moucron. Et ce week-end, c'est Moucron, cercle de Bruges. C'est là aussi où il ne va pas falloir faire dans son pantalon, hein, Swan ? – C'est sûr. Et pour le coup, on sait qu'il n'y a rien de mieux qu'une confrontation directe dans ces moments-là pour pouvoir montrer les muscles. Je pense que pour Moucron, la victoire, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution, même si un match nul permettrait de garder le cercle à distance. Si on veut être plus serein côté Moucron jusqu'à la fin de la saison, c'est le match qu'il faut gagner. – Pendant qu'on voit les images de la défaite des Moucronois sur la pelouse de la Gantoise, parler de Moucron, c'est aussi se rendre compte qu'il y a une petite série qui s'installe. Il y a eu l'effet Simao pendant tout un temps. L'effet Simao est-il en train de s'estomper un petit peu ? Ça fait trois défaites dessus de toutes compétitions confondues. C'est la pire série depuis son arrivée. On sait qu'il y a aussi une élimination en coupe contre l'Union qui, mentalement, a peut-être fait mal parce que la manière avec laquelle ils se sont fait éliminer contre l'Union, bon, ben, voilà, Moucron ne va pas bien pour l'instant. – Vous me demandiez le pronostic. On peut surtout parler de dynamique. À ce petit jeu-là, c'est sûr que celle d'Irlu est négative. Je reste persuadé qu'il y a de la qualité dans ce groupe-là et qu'il n'y a pas eu effet Simao et maintenant, il n'y a plus rien. En revanche, voilà, on sait que si proche de la fin du championnat, c'est les points et les séries qui comptent et c'est pour ça que je disais à quel point le match du cercle est important. C'est que là, une défaite encore ce week-end, pour moi, ça la mettrait non seulement dans la panade au niveau des points, mais aussi par rapport aux dynamiques. – Oui, et par rapport au mental qui pourrait aussi faire la différence, un calendrier très, très, très compliqué pour l'excel Moucron. À moins que Moucron réussisse face au grand et du coup, il sera peut-être plus facile. Ça dépend évidemment comment on l'interprète. Je vais vous donner évidemment les adversaires des hurlures. Il y aura donc le cercle ce week-end avant de jouer le Berscott, le Standard, Ostend, Charleroi, l'Antwerp, le club de Bruges. On a presque envie de dire heureusement que la saison s'arrête parce que voilà, c'est du lourd, ça va jouer à rien une nouvelle fois. – Et c'est pour ça que le match de ce week-end est d'autant plus important parce qu'il faut capitaliser maintenant sur des points qu'on ne prendra peut-être pas après. – Oui, et le cercle de Bruges qui reste aussi sur une victoire en coupe qui commence à reprendre des points avec Yves Van Derac qui est un excellent pompier de service. Il faut dire les choses comme elles sont, on sait très bien et c'est aussi pour ça qu'ils sont allés chercher Yves Van Derac. C'est que voilà, quand il faut réagir immédiatement, on prend Yves Van Derac et il arrive rapidement à mettre des petits pansements sur certaines plaies. – Après, encore une fois, c'est beaucoup plus facile d'éteindre le feu et je n'enlève absolument rien à Yves Van Derac, mais quand vous avez des canons à eau qui sont quand même qualitatifs. Parce qu'encore une fois, je reste persuadé que le cercle n'est pas à sa place. En termes d'effectifs, je dis bien, attention, une saison, ça se fait sur le terrain, ça se fait au mérite, ce n'est pas avec Descartes Panini, mais cette équipe-là est là de la qualité. Donc si Yves Van Derac arrive à faire le job qu'il sait si bien faire, avec ces joueurs-là, ça devrait normalement se passer bien. Et c'est pour ça que j'ai des hésitations pour Moucron et que je pense qu'il va falloir être très, très vigilant côté des relus. – Avec Kylian Hazard qui est toujours hors de cet effectif, Kylian Hazard qui va bientôt être papa, une nouvelle fois, on le salue et on l'aura très prochainement, je vous le dis déjà dans Eleven Corner, pour faire le point un petit peu sur cette situation. Kylian Hazard, ben oui, qui ne joue plus du côté du cercle de Bruges pour l'instant. La suite, c'est également avec un invité, et ça c'est chouette, c'est ça qu'on aime dans Eleven Corner, on va parler d'Anderlecht Courtrey avec Gaëtan Hendricks. – Générique – Gaëtan Hendricks, en effet, dans quelques instants, avant cela, ben oui, Anderlecht qui est séduisant ces dernières semaines, mais qui a été décevant contre le cercle de Bruges, on a un peu l'impression que c'est la montagne russe de la régularité et de l'irrégularité, comment on peut expliquer qu'ils aient été bons les semaines précédentes et on peut le dire, pas bons contre le cercle de Bruges ? – Déjà, je pense qu'il est important de ne pas essayer d'expliquer l'inexplicable, dans le sens où le match du cercle, on a souvent parlé de l'inefficacité d'Anderlecht, le fait qu'on a parlé du 0-0 face à Wasslarn, ou du fait qu'ils se créaient assez peu d'occasion, ou du fait qu'ils n'arrivaient pas à convertir leurs occasions. Je pense qu'en ça, le match du cercle est vraiment à part, dans le sens où même Vincent Kompany, qui a l'habitude de défendre son équipe, de défendre ses joueurs, a dit à Yvan Derag qu'il méritait de gagner, que le match était horrible et que, de toute façon, pour moi, ce n'est pas à prendre ça comme une base. En revanche, il va être très important pour les Mauves de se remettre tout de suite en ordre de marche, parce qu'on ne cesse de dire depuis le début de ce 11-corner que le championnat est très serré, et c'est à partir de maintenant qu'il faudra vraiment redresser la barre. Mais moi, je reste persuadé que Vincent Kompany fait du vrai travail en profondeur, qu'il fait aussi avec ce qu'il a à disposition, et que cette équipe-là, elle sait se créer des occasions, il faudra peut-être se montrer plus efficace, mais qu'en tout cas, le match du cercle n'est pas à prendre comme une base. Et Vincent Kompany ne voulait pas non plus prendre l'excuse d'avoir eu trois matchs en une semaine avec la Coupe, notamment pour expliquer cette moins bonne prestation de ses joueurs. Ils vont devoir réagir, vous l'avez dit, contre Courtret. Bon, bien, Gaëtan Hendricks, salut, vous êtes prévenu, au moins, en dernier, qu'il va devoir gagner contre vous. Ouais, salut. Ben, c'est sûr qu'un appel à faux pas complète, ils vont devoir essayer de gagner pour s'accrocher au top 4, donc voilà, c'est comme ça. Bon, et vous nous accueillez dans votre chambre d'hôtel à Courtret, s'il vous plaît, avec un magnifique papier peint. On précise quand même que c'est pas chez vous. Bon, Gaëtan, est-ce que vous avez un jour imaginé être à Courtret ? Honnêtement, non, c'est vrai que j'y pensais pas, et puis même encore les premières semaines du Mercato, je pensais pas que c'est là que je trouverais la solution pour moi. Mais après quelques semaines, maintenant ici à Courtret, franchement, je suis pas déçu d'avoir fait ce choix-là. On revoit justement les images de votre dernier match contre à Odever les Louvains, 30 minutes de jeu, mais voilà, mais chaque minute finalement est un petit rayon de soleil pour vous, vous êtes passé par des moments qui aiment de galère. Oui, c'est sûr que, pour moi en fait, ça n'a pas été très compliqué de faire mon choix. Je me suis dit, est-ce que sportivement, ça peut être pire qu'à Charleroi ? Et la réponse était non. Donc je me suis dit, voilà, dans tous les cas, ce sera sportivement, je serai mieux là-bas, même si humainement, c'est vrai que c'est un groupe qui est vraiment top, et donc c'est pas facile de partir de Charleroi. Mais après quelques semaines, j'ai déjà participé à plus de matchs qu'en quasi une saison à Charleroi. On va revenir sur ce passage au sporting de Charleroi dans quelques instants. Mais oui, Swan, pour un joueur comme ça, qui est finalement polyvalent, on est aussi très heureux de pouvoir le revoir jouer. Oui, je le rejoins, c'est-à-dire que déjà, moi aussi, je passe ma vie à l'hôtel et c'est pas facile. Et ensuite, de manière plus sérieuse, pour un jeune joueur comme Gaétan, il n'y a rien de mieux que le terrain. Et déjà, pour faire ce qu'il aime, humainement, pour son développement personnel. Et aussi, par rapport aux sensations, il n'y a rien de mieux que de jouer. Et il y a pire que de le faire à court trait, avec un Lucas Elsner que, personnellement, j'aime beaucoup, que j'ai pu voir en France du côté d'Amiens. Donc voilà, je pense qu'il a fait un bon choix. Un petit mot, justement, sur Lucas Elsner, Gaétan. Vous êtes pratiquement arrivé en même temps que le nouvel entraîneur court-trésien. Il est comment, tiens ? Pour être honnête, c'est aussi ce qui a motivé ma décision de venir ici. Parce que je l'ai eu au téléphone avant de venir, le dernier Mercato. Et je me rappelle quand, avec Charleron, on avait joué pas mal de matchs amicaux contre l'Union, quand lui était coach là-bas. Et je me rappelle à quel point l'Union joue au foot. Et donc, je me suis dit, c'est un coach qui, à mon avis, me conviendra très, très bien. Là, cette semaine, c'est la première fois qu'il peut vraiment travailler avec nous. Parce qu'avant, on enchaînait les mains pour les trois jours. Et lui, en plus, il a eu une période de quarantaine quand il est arrivé. Donc, c'est la première semaine où il peut vraiment mettre ses idées en place. Mais c'est un coach ultra-moderne avec l'envie de jouer un football moderne. Et donc, pour moi, je pense que je ne pouvais pas tomber mieux. Courtret était un petit peu démoble ces dernières semaines. Il est arrivé, vous êtes arrivé. C'est quoi l'objectif que vous vous êtes fixé en groupe pour la fin de saison, pour ne pas laisser filer ces trois, quatre derniers mois comme ça, sans réel objectif ? En fait, quand je suis arrivé, moi, il parlait beaucoup de sauver, d'être sûr d'être sauvé. Et moi, je croyais que c'était encore possible d'être dans le top 8. Donc, voilà, je pense que pour le club, la priorité, ce sera d'être sauvé, d'être sûr d'être mathématiquement sauvé. Et moi, dans le coin de ma tête, c'est d'atteindre le top 8 pour pouvoir jouer plus de matchs, bien sûr. Comment vous vivez cette situation ? Vous êtes devenu papa il y a très peu de temps. Vous avez été marié aussi il y a très peu de temps. Gaëtan, comment ça se passe pour un jeune joueur qui est un petit peu chamboulé dans ses habitudes ? Mais d'être loin aussi, finalement, de votre femme, de votre fille, alors que c'est grâce à eux, en quelque sorte, que vous avez tenu. Pourquoi c'était compliqué du côté de Charleroi ? Oui, c'est ça. C'est comme je disais régulièrement, c'est grâce à eux. Psychologiquement, tenir le coup pendant ces années très dures à Charleroi. Donc, voilà, après, je mets tout de toute façon, à un moment donné, il faut faire des sacrifices. Et là, c'est pour le bien de ma carrière. Donc, en gros, j'investis sur ma carrière en venant ici à Courtret. Et de toute façon, un joueur qui n'est pas heureux dans un club, ça se ressent à la maison. Et là, du coup, si on est loin, c'est sûr que c'est dur. La petite n'a pas encore quatre mois, mais bon, c'est pour le bien de ma carrière. Et je pense qu'elles sont très contentes de meurtre. C'est ça aussi, les sacrifices parfois de la vie, Swan, c'est remarquable et ça méritait aussi d'être souligné, je trouve. De toute façon, c'est toujours une nécessité de rappeler que les joueurs de foot sont des êtres humains, en fait. On a tendance un peu parfois à l'oublier parce que les gens peuvent en parler comme s'ils les connaissaient ou comme s'ils vivaient ce qu'ils traversaient. Et en vrai, ce n'est pas le cas. Donc là-dessus, je pense qu'à la fois, il a fait la bonne décision et à la fois, tout le monde est capable de comprendre comme c'est dur. Bon, on va regarder quelques images. Regardez, Gaëtan, ces images-ci. C'est votre montée au jeu avec le maillot du sporting de Charleroi. Vous avez franchi aussi les 100 matchs avec Charleroi. Bravo pour ça. Dans le même match, vous avez été un petit peu polyvalent. Vous êtes monté back droit notamment pour suppler Willem se blesser. Dans le même match, vous sortez également. Ça, vous ne l'avez pas digéré. Comme les joueurs, je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vivre cette situation-là. Surtout que j'avais fait un bon match, je trouve, à cette position à l'Ordan. Après, forcément, c'était un choix pour l'équipe. Et donc, en tant que joueur, on ne peut rien faire d'autre que l'accepter. Mais je ne préfère pas trop regarder sur ce passé. Et puis, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est comme ça, maintenant, on est à la page. Et profiter des minutes que j'ai pour le moment ici. On sent qu'il y a quand même une certaine maturité dans les propos de Gaëtan Hendricks. Swan, comment vous expliquez aujourd'hui ? Vous êtes toujours un joueur du sporting de Charleroi. Vous êtes prêté à court trait. Mais le malaise, Gaëtan, il était quand même existant. De l'extérieur, on sentait ce malaise avec Karim Belosin. Il y a eu un couac au début. Est-ce que ça s'est jamais... Comment dire ? Est-ce qu'il n'y a jamais eu une vraie discussion qui a permis que ça aille mieux ? En fait, à partir de la deuxième saison, on a beaucoup plus parlé. Et donc, forcément, c'était plus agréable pour moi. Je pense que lui, en fait, il a eu difficile de me parler. Parce qu'il se disait, si je lui parle, si je lui parle, mais que je ne le fais pas jouer, il va me prendre pour un hypocrite. Donc, je peux comprendre que ça aussi, pour un coach, c'est difficile à un peu trouver l'équilibre. Mais, ouais, là, en tout cas, cette année-ci, je me battais vraiment pour avoir ma chance, simplement. Et il faut dire ce qui est. Je pense que je ne l'ai jamais eu. Donc, je n'ai jamais eu un match cette année. Pourtant, je pense que ce n'est pas mes coéquipiers ni le staff qui pourra dire qu'à l'entraînement, je ne faisais pas tout que je pouvais pour hériter ma chance. Donc, voilà, c'est comme ça. Parfois, self-food, ce n'est pas une science exacte. Et en tant que footballeur, le souci, c'est que ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'on fait. Donc, moi, le seul point sur lequel je pouvais me focaliser, c'était d'être bon pour le jour où je recevrai ma chance. Et puis, là, je l'ai eu, je veux dire, un moitié en faisant des petits coups mat. Et beaucoup de messages aussi des supporters du Sporting de Charleroi, on en reçoit encore, qui vous apprécient énormément et qui sont conscients de la perte footballistique d'une part, mais la perte humaine. Parce que dans un groupe, c'est aussi important d'avoir des gens comme ça d'une maturité footballistique, certes. Gaëtan, une dernière chose avec vous. Vous avez excellé sous un certain Félice Mazou à l'époque, qui est aujourd'hui le coach de l'Union Saint-Gilloise, qui va remonter en Division 1 la saison prochaine. Vous me voyez venir. Oui, on m'en parle souvent. Après, comme j'ai dit, moi, je suis venu ici à Courtret parce que dans tous les cas, ça ne pouvait être que bénéfique pour moi. Soit ça se passe bien. Dans tous les cas, je vais retourner à Charleroi. Mais soit ça se passe bien, puis à Charleroi, peut-être que ça peut changer quelque chose. Soit à Charleroi, ça ne change rien. Et peut-être qu'à Courtret, ça peut mourir des pas. Soit ça se passe bien et à Courtret, on en reste là. Et ça peut m'ouvrir des pas à cœur. Donc, dans tous les cas, sportivement, pour moi, maintenant, je veux prendre la minute jusqu'à la fin de saison. Et l'année prochaine, je pense qu'on fera le choix pendant la fin de saison. On va suivre ça. Vous restez encore avec nous. On a le petit jeu des pronostics dans deux minutes, pas plus. C'est promis. Gaëtan, avant ça, un petit mot sur le standard qui ira à Zult Wargame. Petite statistique aussi, Swan. Le standard contre le top 5 actuel. Gang, Antwerp, on peut mettre OHL dedans. Anderlecht aussi et le club de Bruges. Et au stand, c'est même plus qu'un top 5 actuel. C'est même élargi. Il y a une seule victoire là-dedans en 10 matchs. Je pense que le problème, quand on parlait de régularité avec les Mauves, il est là aussi. Et voilà, du côté du standard, c'est un 3 sur 12 pour l'instant. On attend toujours que ça décolle vraiment. On attend toujours que ça décolle vraiment. Il y a eu un changement de coach. Vous me parliez d'effet nouveau coach Yvan Derag ou quoi que ce soit tout à l'heure. Il y a eu du positif avec l'arrivée de Bayley. Mais je pense qu'en dépit de son travail et de sa compréhension du contexte standard et du fait que ça se passe très bien avec les joueurs, on a vu notamment face à l'Antwerp que certaines limites qu'on avait aperçues sous Montagnier demeurent encore aujourd'hui. Je pense notamment dans les sorties de ballons où les Rouges ont été en grande difficulté dès lors que l'Antwerp s'est mis à presser de manière assez forte. Pourtant, le standard a fait un très bon début de match, je trouve. Et on les a vus disparaître dans la foulée et beaucoup subir en deuxième période. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, notamment sur le plan offensif et au milieu de terrain. Dès lors que Nicolas Resquin était un peu moins bien, notamment face à l'Antwerp, on n'a pas trop vu Bastien. Chimiro était seul, il avait beaucoup de tâches défensives. Donc il y a du travail au standard, je reste persuadé que cette équipe peut faire des choses, mais là, vu l'intensité de la course au top 4 et même au top 8, ça peut être très très difficile. Et le calendrier justement du standard, le voici, il y aura donc un match contre Zult. La semaine prochaine, ce sera déjà contre le Sporting d'Anderlecht. On n'oublie pas, il y aura un match contre Moucron, contre Genk, contre Gant, contre Penn et contre Leberscott. Voilà pour le calendrier du standard de Liège, d'ici à la fin de la compétition top 4 ou pas, on le verra d'ici quelques semaines. On retrouve Gaëtan, Swan, pour refermer cette émission avec le traditionnel petit jeu des pronostics. Gaëtan, vous me dites qui va gagner ou si vous voyez plutôt un match nul. Amaline-la-Gantoise, vendredi. Match nul. Eupen-Ostend. Ostend. Moucron-Cercles-de-Bruges, le match très important. Je pense match nul aussi. Wassland-Beveren-Charleroi. Charleroi. Anderlecht court-trait, on le passe, puisque vous êtes joueur de court-trait aujourd'hui. Yassu, toi, re-game standard, justement ? À mon avis, standard, je vais gagner, je crois. Standard va gagner. Genk-Berscott. Genk. Antwerp-Saint-Tran. Antwerp. Et OHL, club de Bruges, lundi. Il y aura eu l'Europa League pour le club de Bruges, il y a eu les 4 Covid aussi. Vous nous dites ? Match nul. Match nul, Swan ? Non, moi, je ne joue pas. On se fréquente assez au box-to-box, Jérémy, pour que vous sachiez que si je donne des pronostics, ça ne sert strictement à rien, de toute façon, à part donner une mauvaise influence aux gens qui regardent cette émission. Bon, merci Gaëtan. On verra où vous vous situez dans le classement. On rappelle aussi que c'est Julien Dessart que vous côtoyez du côté de court-trait, justement. Faris Aroun et Philippe Albert qui ont le meilleur bilan jusqu'ici avec 5 points sur 8 au classement. Donc on verra où Gaëtan va venir se situer. Merci beaucoup Gaëtan. Avec plaisir. Et bonne vie à l'hôtel. Bisous à la maman aussi, à la petite. Et on s'entend très vite. Que tout aille bien. Merci, ciao, ciao, salut. A très bientôt. Bonsoir, c'est la fin de cet Eleven Corner. La première pour vous, ça a été ? Ça s'est très bien passé. Je peux même me prêter au jeu des pronostics si vous y tenez vraiment. Mais c'est juste que vous savez que... On me dit dans l'oreillette que... Ah, mais c'est con. On n'a plus le temps. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Swan. Avec plaisir, Jérémy. A très bientôt dans Eleven Corner. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur le site d'Eleven Sports. C'est une chose. Mais sur YouTube aussi. Il faut la partager. Très belle soirée. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501